Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner des recommandations pour réussir sur ebay en une heure par jour de travail. Alors cette vidéo, ça s'adresse surtout aux personnes qui ont une vie trépidante, une personne tout simplement qui a un emploi qui prend toute la journée et qui a aussi une famille dont il faut s'occuper. Et donc là, je vais aller droit au but, donc je vais vous donner vraiment les actions les plus simples à mettre en œuvre pour que vous puissiez créer un business sur ebay qui décolle. Bon, une heure, ce n'est pas beaucoup, ça je vous le dis clairement. Une heure par jour, il faut que ce soit temporaire. C'est surtout une solution d'appoint jusqu'à ce que vous ayez vos premiers résultats. Et ensuite, il faudra essayer de dégager du temps, peut-être un peu plus, deux heures par jour ou le week-end, éventuellement, travailler 4-5 heures le samedi et le dimanche. Car tout business en ligne, en particulier sur Internet où la concurrence est très rude, très effluerance, nécessite toujours une forte impulsion au départ. Ça nécessite de mettre un paquet. Mais bon, là, on va aller droit au but. Je vais vous donner vraiment les 20% des actions à accomplir pour avoir 80% des résultats sur ebay. Alors, la première chose vraiment le plus important quand vous lancez à une boutique ebay, eh bien déjà, c'est d'avoir des produits gagnants, c'est-à-dire des produits qui se vendent. Vous n'avez pas la plus grosse erreur que font les vendeurs sur ebay, c'est vraiment de s'éparpiller, de disperser leur énergie en rajoutant des centaines d'annonces de produits, en espérant qu'un parmi 100, par exemple, eh bien, va générer beaucoup de vente. Les gens vont un peu au hasard, ils vont un peu au feeling. Et si, tiens, ça, ça m'a l'air... J'ai trouvé une boutique qui vend un article qui paraît très fun, très trendy, et je vais le mettre aussi. Mais là, on s'épise rapidement parce qu'il faut à chaque fois mettre des photos, il faut copier des descriptions, il faut faire des tas de choses. Et oui, c'est chiant comme boulot. Moi, je vous le dis honnêtement, rajouter des produits sur ebay, c'est vraiment chiant. Enfin, ce n'est pas chiant à la fois, c'est quand vous gagnez de l'argent avec, eh bien, vous êtes quand même ravis et ça donne de l'essence pour continuer. Mais voilà, essayez d'identifier vraiment des produits dont vous êtes sûr que les gens vont acheter. Donc, en regardant la concurrence, par exemple, des boutiques qui vendent des produits, vous n'avez pas copié exactement, mais vous allez, par exemple, vous placer sur des articles qui sont déjà vendus par d'autres boutiques, vous n'avez pas réinventé la roue. Si, par exemple, vous voyez une boutique qui vend des détecteurs de métaux, et vous allez essayer de trouver le même détecteur de métal, bon, éventuellement, vous n'allez pas faire beaucoup de profit, parce que quand on copie et qu'il y a déjà des gens qui sont positionnés dessus, on ne va pas faire sans énormément de profit, mais ça va être déjà un pied dans la porte pour vous lancer. Vous allez peut-être faire vos premiers euros de gains assez rapidement, et ça va vous donner la pêche, car c'est important. Ce que les gens vous disent rarement, c'est que, à mon avis, c'est mon opinion personnelle, pour réussir sur Internet, il faut vraiment avoir la foi. En général, c'est un projet qui se fait sur des années, et parfois, ça arrive qu'on ne gagne pas d'argent pendant plusieurs mois. Donc, il faut vraiment avoir la foi, il faut être sûr de nos objectifs. Et le problème, c'est qu'au début, on n'est pas forcément sûr quand on n'a jamais essayé. Donc, c'est bien pour renforcer cette certitude d'avoir des résultats rapidement, en quelques semaines, voire quelques jours. Donc, sur ça, allez droit au but et mettez des bons articles sur eBay. Alors, nous voici de retour à la maison. Il faisait un peu froid dehors et je n'avais pas mes gants, donc moi, je tenais mon téléphone pour filmer. Donc, comme j'ai attrapé un peu froid au doigt, je suis rentré pour continuer cette vidéo. Alors, donc, on a parlé de vraiment ce focus, se concentrer sur la recherche de produits gagnants. C'est ça qui est à faire que vous avez gagné beaucoup de temps. Donc, après, bon, il y a tous les petits détails. Créer votre boutique, créer peut-être une autre entreprise, un compte en banque. Bon, ça, je n'inclus pas dans les une heure par jour. Ça, je considère que c'est plutôt du travail administratif. Quand je parle d'une heure de travail par jour sur eBay, c'est vraiment ce qui va vous rapporter de l'argent. à chaque fois que vous fournissez une unité d'énergie, eh bien, ça va vous rapporter tant d'argent en euros. Alors, justement, en parlant d'énergie et de concentration, il faut vraiment aussi... Donc, la chose suivante que je voulais aborder, c'est que pendant cette heure-là, vous soyez très, très concentré. C'est que vous soyez vraiment dans un cocon, dans une bulle. C'est que vous ne fassiez que ça. Vous ne pensiez à rien d'autre. Donc, vous prenez votre PC, vous prenez votre cahier et vous êtes à fond de A à Z. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est qu'avant votre heure de travail quotidienne, eh bien, vous ayez déjà un planning. Donc, un planning. Donc, il y a un fichier Excel sous cette vidéo. Vous allez sur le lien, vous cliquez dessus. Et il y a un planning indicatif de ce que vous pouvez faire chaque jour pendant une heure. Enfin, une heure en moyenne, ça peut être par exemple deux heures le lundi. Et puis, le mardi, vous faites une pause. Donc, je vous recommande un planning sur lequel vous allez vous concentrer et suivre chaque étape qui sont dedans. Et avoir un planning, en fait, ça vous permet quand vous commencez votre heure de travail. Donc, par exemple, la journée, vous êtes au bureau, vous entrez le soir chez vous à 18h, vous mangez, etc. Et là, vous regardez votre planning, vous n'avez pas à réfléchir, vous n'avez pas à échauffer votre cerveau. Parce qu'en fait, quand on ne sait pas trop ce qu'on fait, c'est qu'on a besoin d'un peu de temps pour essayer de se remémorer. Vous avez comme une nébuleuse d'idées dans la tête. Et vous dites, voilà, pour que je revende sur eBay, il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Il faut que j'ajoute, j'ai 30 produits à ajouter. J'ai aussi des produits à chercher. Il faut que j'apprenne à utiliser tel logiciel pour trouver des produits gagnants. Il faut aussi que j'étudie tel concurrent. Donc, rapidement, vous voyez, toutes les tâches que vous avez accomplies vont s'entrechoquer dans votre esprit. Et vous n'aurez plus de temps. Au final, vous aurez passé 30 minutes à essayer de savoir ce que vous devez faire. Et au bout de 30 minutes, vous avez déjà consommé la moitié de votre temps qui est imparti à la fin de cette journée pour que vous puissiez tenir vos objectifs quotidiens. Donc, suivez bien un planning que vous pouvez faire en avance d'ailleurs. Donc, prenez mon planning. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement, mais vous pouvez vous en servir comme base pour ensuite travailler dessus pendant une semaine donnée. Alors, troisième chose, c'est aussi d'être concentré. Essayez d'être frais. Donc, ce n'est pas facile, surtout en hiver quand il fait froid ou alors quand vous avez 8 heures de PC derrière vous au bureau. Mais avant de commencer votre heure de travail sur eBay, déjà, mettez-vous... Enfin, soyez frais. Allez faire une balade. Allez marcher 30 minutes. 30 minutes, comme ça, ça va faire circuler le sang. Ça va faire battre le cœur plus vite. Ça va baisser la tension sanguine. Ça va vous déstresser. En même temps, ça va irriguer votre cerveau. Et croyez-moi, ça améliore les performances cognitives en marchant 30 minutes. Et puis, en essayant aussi de manger des aliments qui vous donnent de l'énergie. Et puis, de boire du jus de coco. Alors, personnellement, moi, le jus de coco, c'est quelque chose qui me booste. Parce que ça contient du potassium. Et apparemment, le potassium, eh bien, ça améliore l'influx nerveux. Voilà. C'est ça, la transmission du signal nerveux dans le cerveau. Donc, le but, c'est d'avoir une pensée plus fluide. Ça, ça paraît un peu tirer des romans de développement personnel. Mais moi, je pense qu'avoir les pensées fluides, c'est important. Parce que ça vous arrive parfois. Il y a des moments où vous êtes complètement bloqué. Vous avez beau essayer de faire tous les efforts du monde, et ça devient difficile de calculer, de penser, de planifier. Il faut éviter absolument cet état d'esprit. Donc, c'est pour ça qu'il faut se rafraîchir le cerveau avant d'être à fond la caisse sur votre RDB. Quatrième chose, donc, si vous dites que vous faites une heure par jour, faites une heure par jour, faites pas moins ni plus. Parce que si vous faites plus, le problème, ce qui va arriver, c'est que si vous avez, par exemple, déjà beaucoup d'activités à faire la journée, c'est que vous serez peut-être à fond les premiers jours, mais après, vous allez consumer votre énergie et vous allez perdre de la motivation. Donc, il faut s'en tenir à ce planning d'une heure par jour, à mon avis. Comme ça, vous ne vous consommez pas. Le but, c'est de réussir sur la durée. C'est que si vous avez l'objectif de quitter votre emploi dans trois mois ou si vous avez, par exemple, six mois pour réussir sur eBay avant la fin de vos allocations au chômage, eh bien, il faut que vous travaillez sur cette durée de trois à six mois. Il ne s'agit pas d'aller comme un fou au début d'un sprint, de courir. Il y a toujours les lois physiques qui vont vous rappeler à l'ordre. Si vous vous mettez à courir à fond la caisse des départs, eh bien, il y aura la loi de la gravité, des frottements de l'air qui vont vous rappeler à l'ordre, eh bien, là, c'est pareil. Il y aura aussi votre propre corps, votre propre esprit qui va vous dire stop, là, c'est trop tard. Et en général, quand on abandonne sur une lancée trop forte au début, eh bien, en général, ça nous démotive complètement. Donc, suivez cette heure et pas plus. Et ensuite, eh bien, évidemment, si vous arrivez à dégager plus de temps, eh bien, rajoutez peut-être une demi-heure, rajoutez deux heures. Mais il ne faut pas que ça dépasse les limites de votre énergie chaque jour. Alors, on a parlé de planning, on a parlé d'énergie, on a parlé d'être concentré pendant sept heures sur eBay. On a parlé des produits gagnants. Donc, c'est à la fois, ce que je vous enseigne, c'est à la fois un état d'esprit et des actions à accomplir. Donc, les produits gagnants, ça, c'est la chose numéro une. Donc, pour revenir aux produits gagnants, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher des boutiques qui vendent des produits du type AliExpress. Donc, vous les reconnaîtrez au bout d'un moment. Les boutiques du type AliExpress, vous voyez dessus, il y a plein de produits, des produits, on va dire, grand public dans des niches variées comme la cuisine, l'informatique, les voitures, le jardinage, etc. Et vous allez reconnaître que ce sont des produits qu'on trouve sur AliExpress, Alibaba. Et en général, ces boutiques-là, elles ne vendent que ça. Donc, c'est bien pour vous parce qu'en général, ce que je vous recommande quand vous commencez à vendre sur eBay, eh bien, c'est aussi ce type de boutique qui vend des produits génériques qu'on trouve sur AliExpress et Alibaba. Donc, vous allez voir ce que font vos concurrents. Vous allez faire une liste de produits que vous avez comparé avec AliExpress. Vous allez voir ceux qui ont beaucoup de ventes et vous placer dessus. Alors, quand vous avez une heure par jour, donc, la recherche du produit, ça ne suffit pas. Il faudra les mettre en ligne sur eBay. Et ça, il faut que vous appreniez à le faire très rapidement. Alors, pour le faire rapidement, eh bien, vous pouvez passer par des logiciels de gestion d'annonce. Parce qu'en fait, le problème d'eBay, c'est que c'est assez lent à charger. Donc, si vous cumulez, par exemple, 10 secondes pour charger là, 10 secondes pour charger ici, eh bien, au bout d'un moment, vous allez perdre énormément de temps sur la semaine. Si, par exemple, chaque jour, vous passez 5 minutes sur votre heure à charger, eh bien, à la fin de la semaine, ça fait 35 minutes de perdu. Donc, 35 minutes sur 7 heures de travail, ça fait déjà un treizième, à peu près. Donc, un treizième de haut temps sera perdu à cause du chargement. Donc, il faut utiliser des logiciels de gestion d'annonce. Et puis, deuxième chose, essayez d'avoir, par exemple, des templates prédéfinis. Quand vous rédigez une annonce, vous voyez, vous avez une structure prédéfinie. Déjà, vous savez que là, vous allez mettre les bénéfices, ensuite les caractéristiques, ensuite vous mettez l'appel à l'action, c'est-à-dire commander maintenant avant la rupture de stock. Par exemple, à l'institut, vous mettez les garanties, garantie de 30 jours, vous expliquez comment ça fonctionne si jamais l'objet est défectué. Et vous mettez les conditions de livraison. Donc, livraison, par exemple, en 2 à 4 jours par coïncité mondiale. Donc, il faut que vous ayez une structure très prédéfinie avant. Comme ça, quand vous ajoutez un produit, vous n'allez pas réfléchir. Au début, vous n'allez pas faire du Léon Tolstoy, du Alexandre Dumas. Quand vous avez qu'une heure par jour, vous n'allez pas le temps de passer beaucoup de temps à rédiger. Même si c'est vraiment une des choses les plus fondamentales, c'est de rédiger des annonces persuasives. Mais déjà, vous avez appliqué une structure de base. Encore 4 parties, comme je l'ai dit. Donc, les bénéfices. En quoi c'est bien pour la personne ? Qu'est-ce que ça lui a apporté dans sa vie ? Donc, les bénéfices, ça joue plutôt sur les avantages, les émotions pour la personne. Par exemple, si une personne porte des lunettes polarisantes pour atténuer les phares des voitures, eh bien, les bénéfices, ce sont par exemple la sécurité. Donc, conduisez en toute sécurité. Quand vous croisez des voitures, eh bien, gardez la tête droite face au pare-brise et vous aurez un champ de vision très clair autour de vous sans être ébloui. Donc, ça, c'est un bénéfice. Les caractéristiques, ensuite, eh bien, ce sont par exemple le poids, les dimensions, ce sont les matériaux, ce sont toutes ces choses-là. Et ensuite, l'appel à l'action, eh bien, c'est commander maintenant ou ajouter le produit au panier, des choses comme ça pour inciter le visiteur à aller plus loin. Donc, pas être qu'un simple visiteur, mais à devenir un acheteur. Et ensuite, les garanties. Donc, ça, c'est important aussi pour enlever le risque perçu. Voilà. Donc, c'est ça qui va faire que vous allez aller vite. Donc, le but, c'est vraiment d'aller vite, 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 mais sans faire n'importe quoi. Donc, en répétant un processus, en ayant votre processus de recherche de produits gagnants. Ensuite, en ayant votre processus de structure d'annonce. Donc, à chaque fois que vous faites une annonce, eh bien, vous savez que vous devez rédiger ça, ça, ça. Et ensuite, ce que je vous conseille aussi pour gagner du temps, c'est que, par exemple, pendant une heure, un jour, vous émettez des produits que dans une seule catégorie. Donc, vous vendez des nains de jardin, par exemple. Enfin, je vous donne un exemple, mais c'est un produit que j'ai déjà vendu, des nains de jardin. Eh bien, vous avez, par exemple, 5 modèles de nains de jardin. Vous n'avez pas à chaque fois créé 5 annonces différentes. Vous allez dupliquer une première annonce sur un nain de jardin. Et ensuite, deuxième annonce, vous avez juste changé les photos et légèrement la description, mais presque tout sera identique, vous voyez. Si vous vendez des coques de téléphone, donc ça, c'est super aussi comme produit sur AliExpress parce que c'est léger, c'est pas cher. Et il y a vraiment des designs très originaux où vous allez, par exemple, vendre... Vous allez faire un jour que des coques d'iPhone X. Comme ça, dans le titre, ça n'a pas changé. Vous voyez, iPhone X, ça va rester dans le titre. Et vous allez au iPhone X, par exemple, et vous allez juste rajouter un mot, changer un mot qui correspond à la caractéristique de la coque. S'il y en a une qui contient des fleurs, ou il y en a une qui contient des personnages de dessins animés, eh bien, vous allez changer, par exemple, coque Pikachus et juste mettre Pikachu dans le titre. Mais le reste sera identique car ce sera le même modèle téléphone, ce sera les mêmes matériaux, coque de protection, iPhone X, silicone, voilà. Ça, cette partie du titre ne va pas changer. Donc, à chaque fois que vous dupliquez votre annonce, ce sera très rapide car vous avez gardé une grosse partie de votre titre. Vous n'aurez pas besoin de l'optimiser de nouveau. Et vous aurez juste à changer, par exemple, une caractéristique particulière, secondaire. Et pareil, dans le description, donc, il y aura, si par exemple vous vendez des coques de téléphone qui sont en silicone, eh bien, vous aurez déjà tous les avantages écrits. Alors, cette coque très design et très légère à porter, elle protège votre téléphone des chocs, elle empêche votre écran d'avoir des rayures, cette coque est aussi étanche, etc. Donc, vous pouvez trimballer votre téléphone sous la pluie, continuer à pianoter dessus, envoyer des SMS, discuter sur Messenger, même lorsqu'il pleut, etc. Donc ça, ça reste identique. Donc, si vous aurez juste à ajouter, par exemple, ce logo Pikachu, ce logo Pikachu va vous faire, enfin, je ne sais pas, vous voyez le principe, vous vous ajustez juste en fonction du dessin qui est sur la coque. Vous changez juste une ligne dans la description. Donc là, c'est comme ça que vous allez gagner du temps. Et puis, le prix, évidemment, ou même si c'est des produits similières, vous pouvez par exemple laisser le prix. Vous vendez 10 modèles de coque iPhone X ou peut-être que vous pourrez tous les vendre à 7,60 euros et vous ne serez pas obligé de changer ce prix à chaque fois. Donc là, vous allez gagner du temps et vous allez maximiser cette heure de travail que vous avez quotidiennement. Donc, voilà. Je crois que j'ai expliqué un certain nombre de choses qui vont vous aider pour cette heure de travail. Et puis aussi, pour gagner du temps, inscrivez-vous à une formation offerte eBay. Donc, le lien est dans la description. Et là, je vous apprends à monter une boutique eBay Pro. Donc, ça va vous faire gagner aussi énormément de temps. Donc, vous avez juste assis vos instructions, vous montez votre boutique. Évidemment, il faudra prendre le temps de regarder les vidéos. Elles font chacune 20 minutes. Mais ça va vous faire avancer plus vite aussi. Parce que comme ça, vous n'avez pas à faire vos propres recherches. Il y a beaucoup d'informations, évident, qu'on trouve sur YouTube. Mais j'ai tout regroupé dans une formation condensée pour que vous puissiez être sur les rails avec votre boutique eBay. Et aussi, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je vous souhaite bon courage, bon lancement sur eBay et bonne vente. Vous avez fait un très bon choix de vous lancer sur ce site. Merci pour votre écoute.